Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va impeccable comme d'hab. Donc j'ai réglé la lumière, t'as vu, on ne la voit plus. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup de vous demander, comme ça vous me donnez des conseils. Et puis je vois si ça vous gêne ou pas. Donc le son apparemment il a l'air bien. Donc maintenant c'était la lumière en fait. Donc du coup j'ai tout simplement baissé la luminosité de l'écran de mon ordinateur, c'est mieux. Du coup on se voit dans les yeux. On n'a plus d'interférences. Donc voilà, le problème est réglé. Vous me dites, s'il y a d'autres réglages à faire, n'hésitez pas à me le dire. Parce que du coup je ne regarde jamais mes vidéos derrière. Donc si le son là, j'ai un petit peu baissé parce que je crie comme une poissonnière quand je parle. Donc j'ai un peu baissé le son de mon ordi aussi. Donc vous me direz si ça vous va, comme ça on fait les réglages ensemble. J'aime bien, ça ne me dérange pas. Donc on va faire les énergies pour ce jeudi 3. Je regarde, pas me tromper. Ce jeudi 3 septembre. J'espère que la deuxième rentrée s'est bien passée parce qu'il y en a qui rentraient hier, d'autres aujourd'hui. Normalement tout le monde est rentré aujourd'hui. Donc j'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Allez, on va faire le tirage avec l'oracle des nombres comme d'habitude. D'accord ? On va regarder l'énergie un petit peu globale de la journée. Après on prendra le 77 comme d'habitude et j'ai envie de le reprendre en ce moment. Et à la fin de la vidéo, on se fera la question-réponse avec les miroirs de Lily. Pour les personnes, j'espère que beaucoup vont regarder la vidéo, pour les personnes qui m'ont commandé l'oracle. Donc les précommandes sont terminées, tout est fermé. Maintenant, j'ai contacté l'imprimeur hier pour commander mes jeux. Donc il m'a dit qu'au plus large, au plus tard, parce qu'on prend toujours une fourchette un peu large, je les recevrai le 15 septembre. Donc moi, je vais préparer toutes les enveloppes maintenant, comme ça j'aurai pris de l'avance. Et comme ça, ils partiront rapidement, ne vous inquiétez pas. Donc il va falloir patienter encore un tout petit peu. Voilà, apparemment, ils ont du boulot. Mais bon, ça peut arriver avant, de toute façon, je vous tiens au courant. Donc on se fera la question-réponse à la fin de la vidéo. Donc on est parti pour l'énergie globale du jeudi 3 septembre. Alors, oui, j'ai un pull et j'ai froid. Il y a du vent et j'ai froid. Cherche pas à comprendre. Ah non, il y en a 3. Eh bien, j'ai envie de prendre celle de droite. Je prends celle de droite. Allez, c'est parti. Le recul. La prise de recul va être nécessaire face à une situation pour prendre une décision. D'accord ? Chiffre numéro 34. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Internet le chiffre angélique numéro 34, la signification. Vous aurez du coup tout le déroulement au niveau de la numérologie. Vous aurez plus d'informations sur ce numéro. Ça peut vous apporter plus d'infos aussi pour votre journée. Donc chiffre angélique numéro 34, signification. Et là, on a la prise de recul du coup. Donc on va regarder le petit message associé dans mon petit livret. Pour voir. Alors, vos difficultés actuelles sont nécessaires pour laisser ensuite la place à la nouveauté. Ne vous découragez pas et prenez du recul. Ça fait, oh là là, c'est exactement... Je vous le dis souvent, mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Sur Insta ce matin, la petite carte, les petites cartes que j'ai tirées, c'était exactement ça. Cette espèce de prise de recul pour pouvoir prendre une décision où ils voient beaucoup plus clair après avec le temps en fait. Regardez la situation sous un angle différent. Et c'est un petit peu ce qui ressort aussi pour cette journée. en disant que les difficultés actuelles sont nécessaires pour laisser place à la nouveauté. Donc il ne faut pas vous décourager. Et peut-être que si vous êtes vraiment dans la tornade, essayez de mettre un pied à l'extérieur de cette tornade pour avoir une vision beaucoup plus large en fait. Ouais, je fais des métaphores. pour avoir une vision un petit peu plus large de la situation. Et du coup, vous aider à prendre une décision ou à réfléchir différemment. D'accord ? Je sais que c'est facile à dire, mais ça peut être une piste pour vous pour pouvoir régler un souci ou une difficulté que vous vivez actuellement. Non, mais je ne l'arrange pas. On va regarder le tirage maintenant avec le 77, ce qu'il y a écrit. Je ne sais pas, je pense à l'introspection. Un H. Allez, pour le G3. Alors, à la coupe. La dualité. Attends. Attends, elle est où ? Elle est là. La dualité, le combat. Celle qui est sortie hier en premier en plus. Et je m'en suis servi pour mes consultes. L'addiction. Attends, je n'y arrive pas. Il faut que je me mette comme ça. L'addiction qui ressort. Donc en fait, la prise de recul est carrément valable en fait dans le tirage. Elle vous indique peut-être la marche à suivre par rapport à votre situation. Parce que là, on voit que vous y êtes en plein dedans, en fait. Tout simplement, vous y êtes en plein dedans. Et vous n'arrivez pas à vous en sortir avec cette carte de l'addiction. Ça peut être une addiction affective. Ça peut être une addiction au niveau professionnel. Vous l'adaptez à votre situation. Mais là, on voit effectivement la métaphore que je vous ai donnée tout à l'heure au niveau de la tornade. C'est un petit peu ça. Vous êtes vraiment à l'intérieur en fait de cette tornade. Et vous n'arrivez pas à en sortir. Vous essayez de vous débattre, de combattre. J'ai envie de dire la difficulté. Mais j'ai l'impression que vous vous épuisez. Voilà. Il faudrait peut-être essayer de fonctionner d'une manière différente. D'une manière différente. Alors ça peut être dans le domaine sentimental. On a un personnage qui ressort. On est sur du général. D'accord ? Donc on a un personnage qui ressort et on a le domaine sentimental qui est là. Donc ça peut être dans le domaine sentimental. Où il y a un souci avec son autre. Ok ? Ça peut nous parler de jalousie aussi. Au niveau de la jalousie. Il y a peut-être un petit peu ce tournant infernal. Où on est jaloux. On a peur de l'abandon. Mais on n'arrive pas à passer au-delà de cette jalousie. Allez, on va regarder le tirage. Du coup, j'ai changé l'angle de ma caméra. Je ne sais plus où il faut que je vous montre les cartes. On va y arriver, on va y arriver. Ce combat, ce combat. Et n'empêche que dans la carte, ils le disent qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Il ne faut vraiment pas lâcher parce que... Tiens, regarde, j'ai mélangé. L'addiction encore qui ressort en première carte du jeu. Donc, on voit que c'est vraiment l'énergie là. T'es en pleine dente. Ça tourne en rond. Donc, c'est un épuisement. L'apprentissage. Qu'est-ce qu'il disait déjà ? Attends, parce qu'avec l'apprentissage... Attends. Voilà, vos difficultés actuelles sont nécessaires. Et tu vois, l'apprentissage, ça peut nous parler aussi, cette ligne. En fait, ce que tu es en train de vivre, c'est pour peut-être que tu retiennes des leçons. Alors, j'y vais avec des pincettes. On ne s'énerve pas sur les commentaires. Je ne connais pas votre situation. Il y a certaines situations où, franchement, on a beau essayer de retourner le problème dans tous les sens, on ne sait pas pourquoi on l'a vécu. On ne sait pas pourquoi ça a été nécessaire dans notre vie, tellement ça a été fort et dur. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais là, par rapport au tirage et par rapport à une situation que vous vivez, on voit que c'est un apprentissage de la vie, tout simplement, qui se met en place. Peut-être qu'il y a une erreur qui a été faite et ce qui est en train de vous arriver va vous permettre de ne pas reproduire justement la même erreur dans l'avenir, en fait. Voilà. La deuxième ligne, donc la signature sur l'automne. Le partenariat, l'association, l'alliance. Donc, voilà. Donc, cette première ligne, comme j'ai l'habitude de vous dire, c'est une ligne à trois cartes. Je ne peux pas vous montrer parce que je n'aime pas montrer ma table de tirage. Donc, ces trois cartes, ça m'indique la situation que vous vivez ou dans laquelle vous êtes actuellement. Et la deuxième ligne m'indique l'avenir relativement proche. Donc là, on a la saison de l'automne qui est ressortie par rapport à cette situation. On a la signature, on a le compromis, on a bien tout qui se met correctement en place avec ces deux cartes-là. D'accord ? Donc, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Je sens que je vais me faire taper sur les doigts. Mais par rapport à ces trois cartes-là, vraiment, la prise de recul va être nécessaire par rapport à votre situation. Tu as vu, je ne savais plus où regarder. J'ai regardé, je ne sais pas où. La prise de recul est complètement nécessaire, je pense, à ta situation parce que là, tu t'épuises un petit peu comme si tu étais dans des sables mouvants. Tu vois ? Où on te dit qu'il ne faut pas bouger pour pouvoir espérer t'en sortir. D'accord ? Parce que plus tu vas bouger et plus tu vas te faire aspirer, engloutir dans ces sables mouvants. C'est vraiment ça qu'on veut te dire par ce message-là. Évite de bouger dans tous les sens. Évite de t'épuiser. Arrête-toi, calme-toi et essaye de chouvrer. D'accord ? De trouver une solution. Regarde sous un autre angle. D'accord ? Voilà. C'est ça. Et cette prise de recul va t'aider. Va t'aider à prendre cette nouvelle décision. Et tu vas bien y arriver. Avec ces deux cartes-ci, franchement, il n'y a pas de souci. Tu vas y arriver. Il y a bien cette signature, cet accord, cette entente. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental comme ça peut être dans le domaine professionnel. D'accord ? On a encore cet homme qui ressort en énergie générale parce que j'ai voulu prendre une carte pour l'énergie générale du tirage. Donc, on a un personnage qui ressort. On a un nouveau chemin. Donc, il se pourrait que ce personnage t'aide à y voir plus clair sur ce chemin ou t'aide à y voir plus clair sur le projet que tu aimerais mettre en place. Et on a la carte des amoureux encore qui ressort. Donc, ça peut être ton autre si tu es en couple. D'accord ? Ça peut être ton autre qui t'aide. Mais pour moi, il y a un personnage qui va t'aider à y voir plus clair en énergie générale. Bon, en énergie centrale. On a toujours l'amour qui ressort là. Ça peut être un tirage sentimental où actuellement, vous êtes dans une situation relativement compliquée. Au lieu d'aller à la front, peut-être prendre un petit peu de recul sur la situation et on voit qu'il y a une réconciliation qui va se mettre en place. On n'est pas sur le retour d'un ex-partenaire. Pour moi, c'est sur les personnes qui sont déjà en couple. qui sont déjà en couple ou qui se sont mis en pause. D'accord ? On n'est pas sur le retour d'une personne qui est partie il y a quatre ans. Voilà. Ça peut être dans le domaine sentimental, effectivement. Quoi qu'il en soit, pour synthétiser un petit peu ce jeu, je vais redire les mêmes mots mais je vais vous le synthétiser. On a cette prise de recul qui va être complètement nécessaire à ce renouveau. Parce que peut-être que vous prenez la marée à contresens, j'ai envie de dire, alors qu'en fait, tout simplement, vous devriez peut-être vous laisser porter sur la vague sans vous accrocher à la négativité. Pour pas que cette difficulté que vous êtes en train de traverser soit vraiment encore plus compliquée qu'elle ne l'est. D'accord ? Parce qu'on voit après, par la suite, que sur l'automne, il y a un aboutissement positif. Maintenant, l'automne, on n'y est pas encore. Il reste encore quelques jours, quelques semaines avant d'y arriver. Donc, ce message-là, de façon comme tous les messages sont intemporels, ça peut arriver pour demain. Je vous le souhaite du fond de mon cœur, vous le savez comme je suis. Mais ça peut vous... Cette carte d'automne peut aussi vous indiquer qu'il y aura peut-être encore un petit peu d'attente. Donc, s'il y a encore de l'attente et que vous êtes dans cette attente, essayez de ne pas vous accrocher de ne pas vous accrocher à cette négativité. Essayez à ce qu'elle vous survole ou ce qu'elle glisse sur vous. Tu vois ? Parce que, de toute façon, je pense que tu es obligé de la passer. On l'a vu dans la carte numéro 34, c'est un passage obligatoire pour accéder à la nouveauté. Et ça, j'ai l'habitude de vous le dire aussi. N'oubliez pas qu'il y a un personnage sur votre chemin qui va vous aider. Donc, si quelqu'un vous tend la main, essayez de sortir de cet état de défense, en fait, d'auto-défense en envoyant tout le monde chier, peut-être, et d'accepter peut-être qu'on vous aide, d'accepter l'aide, l'aide de cette personne. D'accord ? Parce que je pense qu'il y a un personnage qui va jouer un rôle pour vous là-dedans sur votre nouveau chemin. Il y a un personnage, il y a le chemin qui ressort, donc je pense que quelqu'un va vous aider. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris un petit peu mon message que ce n'est pas aller dans tous les sens et j'espère que ça a pu vous apporter des réponses et que ça va vous aider à tenir jusqu'à cette signature ou cet accord que vous attendez tant. D'accord ? Ça rejoint un petit peu le message d'hier aussi par rapport à quelque chose du passé qui revenait dans votre vie et qui réussit. D'accord ? Et on est toujours dans ce style d'énergie là. Mais là, on va vous demander pour vous, pour votre bien-être à vous, de faire cette prise de recul. Ça peut être une introspection, ça peut être un lâcher-prise, vous voyez, vous l'adaptez, mais il y a une prise de recul à faire. Bon, on va passer à la question-réponse. Donc, je vous invite à poser votre question, je vais tirer la réponse et ceux qui n'ont pas de question, vous pouvez juste écouter le message qui est associé. Allez. C'est parti. Hop ! Celui-là. Et c'est 8h08. Le grand saut. À chaque fois, ça résonne totalement avec le tirage. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. On est toujours dans ces mots, dans ces énergies de changement, de changement, de nouveauté, de renouveau. On est toujours dans ça, quoi. Voilà. Donc, il y a encore, il y a du temps, d'accord ? Il est temps de faire un choix. Il va falloir que tu prennes une décision. Donc, il va falloir que tu fasses une prise de recul pour voir la situation sous un nouvel angle. Mais il est temps de prendre ta décision. Tant que toi, tu n'auras pas mis avancer le premier pas, mis la première graine, jeter le premier caillou, ce que tu veux. Mais en tout cas, tant que toi, tu n'auras pas pris l'initiative d'y aller en premier, on ne pourra pas te suivre, en fait. Donc, il faut vraiment que ce soit toi qui commence à mettre en place la première chose pour que derrière, tu puisses avoir les synchronicités et les coups de pouce qui soient associés, en fait, pour la réussite et pour mettre en place ton renouveau. Voilà. Et si, parce que je vous entends de là, si jamais, pour certains, vous me dites, oui, mais ça y est, j'ai tout mis en place déjà, il n'y a rien qui arrive. Peut-être que voilà, il va falloir prendre cette prise de recul et essayer de voir si cette manière-là était convenable par rapport à ton nouveau départ ou le projet que tu mettes en place. Et peut-être que si ça bloque et que ça n'avance pas, il faudrait peut-être passer par un autre moyen. Voilà. Je vais te donner un exemple. Tu as fait une demande de crédit auprès d'un organisme, ça rame, on te demande des papiers, tu vois que la personne de l'autre côté n'est pas super investie dans ton projet, tout ça, peut-être changer de banque ou changer d'organisme de financement. Voilà. Passer par un autre moyen. Mais pour ça, il est nécessaire de prendre cette prise de recul pour pouvoir comprendre les choses et changer. Voilà. Parce que rien n'est figé dans le temps, comme j'ai l'habitude de dire en consultation aussi, rien n'est figé dans le temps. Voilà. C'est toi qui décides et qui as le dernier mot sur ta vie. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous apporter quelques réponses. Moi, ça me fait toujours autant bizarre de regarder là-haut, je ne savais plus vous montrer mes cartes. Oh, je sais que vous êtes mignons, de toute façon, vous me laissez mon petit temps d'adaptation. Déjà, j'ai réussi à enlever la lumière de mes lunettes. Donc déjà, c'est bien. Bon, mais écoutez, en tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous à tous. Je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut ! Ah, tu vas me voir éteindre si je retrouve ma souris. Le PC. Allez, salut !